Alors, en fait, il y a des constantes, bien évidemment, puisqu'on met dans l'adoption l'élargissement de la compréhension d'un concept. Mais c'est vrai que ce serait peut-être sur la forme, en fait, que l'administration Biden diffère de la mise en avant du concept d'Indo-Pacifique, dont Trump s'était saisi à l'instigation et sous l'influence du Japon. Et là, il faut de nouveau rappeler le rôle du premier ministre japonais, Shinzo Abe. Et ce concept d'Indo-Pacifique libre et ouvert, on le voit dès le début des tournées asiatiques, et notamment en novembre 2017, quand le président Trump va se rendre en Corée et au Japon notamment. Et donc, il y a la prise en compte de la perception par l'administration Trump d'une expansion chinoise, sans doute à dominante économique dans leur approche, mais aussi une expansion militaire qui est indiscutable. Et donc, la mise en œuvre de ce concept va sembler à connotation précisément très militaire, puisque dans la foulée de l'adoption de ce concept, dans le discours public au plus haut niveau, il y a le changement de nom du commandement américain dans le Pacifique, qui est rebaptisé US-Indo-Pacom, donc déjà une prise en compte, je dirais, très stratégique de la signification de ce concept, avec aussi cette même année 2017, la multiplication des opérations de liberté de navigation de la marine américaine dans l'espace sud-est asiatique. Donc, ce sont les fameuses phonopses. Et donc, on a le sentiment d'un souci américain de reconquérir le terrain, d'être plus visible. Et il va y avoir aussi le déclenchement de ce qu'on a appelé la guerre économique du président Trump contre la Chine, sur le prétexte, enfin sur cette lecture, que finalement la balance des paiements est très défavorable aux États-Unis par rapport à la Chine. Mais dans cette guerre économique, il va y avoir aussi les alliés qui ne seront pas épargnés. Et en cela, c'est cet aspect très clairement « American first » qui diffère avec ce sentiment d'une forme d'unilatéralisme, où seuls les intérêts nationaux des États-Unis dans l'espace indo-pacifique sont mis en avant. Ce qui diffère fortement avec l'approche, au fond, de l'administration Biden, qui va faire un effort pour redonner leur place aux partenaires et aux alliés, et notamment les alliés traditionnels des États-Unis dans la zone, le Japon, la Corée du Sud, bien sûr l'Australie. Il y a ce souci d'avoir un langage beaucoup plus ouvert, beaucoup plus coopératif, beaucoup plus multilatéral, parce qu'il s'agit de convaincre. Il s'agit convaincre de se rallier à une vision et de mettre en place finalement des coalitions de bonne volonté. Et en cela, l'administration Biden veut élargir le quad. Évidemment, on pense à l'AUCUS, qui est un format assez spécifique, mais là aussi, il y a la recherche d'une plus grande efficacité, en s'appuyant sur des alliés traditionnels, pour développer à la fois des capacités de projection de puissance, mais aussi des partenariats dans le domaine des hautes technologies. Donc, en fait, sur la forme, l'administration Biden se montre assez différente, mais les invariants restent dans le discours, dans un discours qui finalement, avec ce président Biden, se révèle très idéologique, puisqu'on a le sentiment d'une croisade qui est engagée avec, d'un côté, les démocraties, contre les autocraties, les régimes autoritaires. Alors, le Pacifique Sud est un théâtre particulier. Lorsqu'on regarde une carte de l'Indo-Pacifique, évidemment, on y voit très clairement une forte présence américaine, mais plutôt dans le nord du Pacifique, où il y a effectivement Hawaï, il y a Guam, les îles Marshall, donc un certain nombre de capacités militaires qui sont présentes, et on comprend bien que les États-Unis ont un positionnement très particulier vis-à-vis du Pacifique, et on n'hésite pas d'ailleurs à expliquer qu'ils sont une puissance du Pacifique. Mais par ailleurs, sur un temps long, on se rend compte que la Chine est présente depuis assez longtemps dans le Pacifique. Elle y déploie une politique d'influence, une politique économique, qui, à la fin des années 90, s'est montrée extrêmement active. Et bien sûr, il y a cette querelle et cette ambition d'effacer l'empreinte diplomatique de Taïwan, en recourant à ce qu'on a défini comme une politique du carnet de chèques, en essayant de détourner un certain nombre d'États micro-insulaires de la sphère d'influence de Taïwan. Mais il va y avoir aussi, bien sûr, au fur et à mesure de l'ascension économique de la Chine, la recherche de relations commerciales et économiques plus intéressantes. Et c'est très naturellement que la Chine s'est tournée d'ailleurs vers l'Australie. Dès la fin des années 2010, la Chine est un partenaire commercial et économique extrêmement important pour l'Australie. Jusque dans les années 2017, on peut estimer les échanges commerciaux entre ces deux pays comme représentant à peu près 30% des exportations de l'Australie en matière de ressources minières, par exemple, dont la Chine est extrêmement criante. Donc la Chine, elle a développé quand même une relation très spécifique avec le Pacifique Sud au fil du temps. Et bien sûr, avec l'extension de son projet des nouvelles routes de la soie dans cette zone et en direction d'un certain nombre de micro-états qui vont rallier ce grand projet, qui propose par exemple la construction d'infrastructures, la Chine a pu stabiliser une forme de présence. Il ne faut pas oublier qu'elle est partenaire de dialogue de l'une des organisations régionales de référence, le Forum des îles du Pacifique. Donc, de par ses relations et les dimensions multiples de sa présence, elle est quand même très installée dans le Pacifique Sud. Et donc, lorsque éclate finalement une crise autour de l'accord de coopération signée entre la Chine et les îles Salomon, une petite crise diplomatique aux yeux des États-Unis et de l'Australie qui s'inquiète effectivement de cette visibilité de la Chine, et bien l'administration Biden réalise qu'il est peut-être temps de lancer des initiatives pour faire contrepoids à cette présence économique et à ces capacités d'influence qui ont énormément rapproché la Chine, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, de Fidji, du Vanuatu et d'un certain nombre effectivement de micro-états insulaires assez influents. Et donc, l'administration Biden va lancer une stratégie pacifique assez spécifique avec l'initiative du Pacifique très récemment, où elle va proposer elle aussi une aide, un soutien, qui cherche à faire contrepoids effectivement au développement de la Belt and Road Initiative en proposant un soutien en matière de construction d'infrastructures, en matière de communication, mais aussi en insistant sur la sécurité maritime et la sécurité environnementale, qui sont deux domaines qui représentent un risque ou représentent une certaine forme de vulnérabilité pour ces états micro-insulaires. Et donc, ceux-ci finalement se trouvent face à deux grands acteurs qui leur permettent de diversifier leurs options diplomatiques, qui leur permettent de diversifier des choix de relations économiques. Et on verra l'avenir, je dirais, des initiatives à la fois économiques et diplomatiques mises en œuvre très récemment dans cette partie du Pacifique par l'administration Biden et comment ces micro-états, qui ne sont pas naïfs, qui sont bien conscients d'être des enjeux de rivalité entre cette grande puissance, et bien on verra comment finalement nous pourrons faire et ils feront la part des choses. Alors ça, c'est une question intéressante, c'est une question d'ailleurs récurrente. C'est une interrogation sur les capacités d'engagement américain, à la fois en termes, sur le long terme, mais en termes de capacités à la fois militaires, économiques et diplomatiques. Et c'est vrai que les États-Unis sont engagés dans le conflit russo-ukrainien, se sont très tôt engagés à un soutien financier assez massif, à un transfert d'équipements qui devient de plus en plus conséquent, se sont coordonnés avec leurs alliés européens, se sont évidemment coordonnés avec l'OTAN, mais ont aussi établi une forme de, je dirais, de symétrie dans cette guerre en Ukraine et la situation dans l'Indo-Pacifique, de façon à ce que d'ailleurs le Japon, l'Australie, la Corée du Sud, soit bien conscient d'une forme peut-être de déséquilibre potentiel et en tout cas d'impact indiscutable entre la stabilité de l'Euro-Atlantique face à ce conflit russo-ukrainien et les équilibres propres à la partie Indo-Pacifique. Et le Japon, par exemple, a été très rapide à mettre en avant cette similitude en assimilant peut-être rapidement la Russie et son expansionnisme et son recours au rapport de force à la Chine et à l'expansion militaire et économique d'ailleurs de la Chine dans la zone Indo-Pacifique. Par ailleurs, c'est vrai que vous avez l'OTAN elle-même qui a engagé des partenariats très spécifiques depuis un certain nombre d'années avec les grands alliés traditionnels des États-Unis en Asie dans la zone Indo-Pacifique. Je fais ici allusion, référence au Japon, à la Corée du Sud et à l'Australie. Et aussi, je rappellerai pour terminer que l'OTAN dans la réécriture de son concept stratégique donc publié après le sommet de Madrid a bien aussi établi clairement qu'il y a finalement un impact quant au déséquilibre potentiel de la situation en Europe et en Indo-Pacifique en liant finalement la stabilité des deux théâtres où effectivement les États-Unis sont fortement engagés ce qui pose cette question avec beaucoup d'aculté sur un engagement qui pourrait être prioritaire sur l'un et l'autre terrain.